... Je suis très heureux de vous accueillir à cette conférence organisée par la Faculté des sciences politiques et nous avons le très grand plaisir d'accueillir Charles Anderlin pour cette conférence intitulée Israël-Palestine, religion et nationalisme. Charles Anderlin est journaliste franco-israélien qui est un grand reporter de France 2. Nous le suivons très souvent dans l'actualité quand il nous fait les reportages relatifs à la situation en Israël et en Palestine et je laisserai à Barbara Delcour, vice-doyenne d'ailleurs, le plaisir de présenter un peu plus sa biographie. Cette conférence s'inscrit dans un cycle de grandes conférences que la Faculté des sciences sociales et politiques organise depuis 4 ans, à l'initiative de Jean-Michel Doual, ancien doyen de la Faculté, que nous allons poursuivre. Nous allons d'ailleurs aussi le poursuivre sur le même sujet puisque la Faculté des sciences sociales et politiques se joint à la Fondation Marcel Lippmann lors de l'organisation de la chaire Marcel Lippmann qui accueillera au mois de mars prochain, pendant une semaine, Elias Sambar, ambassadeur de Palestine à l'UNESCO, pour une semaine de cours. Le conflit entre Israël et Palestine est un objet politique passionnel qui ne laisse jamais indifférents les interlocuteurs qui en débattent. Nous souhaitons que ce débat puisse se tenir dans une atmosphère et un climat d'échange intellectuel et politique qui, sans renoncer aux convictions de chacun, permettent aussi de respecter le point de vue de chacun d'entre nous. Je donne à présent la parole à Barbara Delcourt, vice-doyenne de la Faculté et qui organisera aussi les débats après la présentation de Charles Anderlin. Merci. Mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis, chers étudiants, est-ce qu'il faut vraiment présenter Charles Anderlin ? Vu le nombre de personnes qui se sont jointes à nous ce soir, je pense peut-être inutile de revenir sur la brillante carrière de Charles Anderlin. Vous l'avez tous vu comme correspondant de France 2. Vous avez sans doute aussi croisé ces ouvrages sur les rayonnages de nos librairies. Je vais en citer quelques-uns. Paix ou guerre, les secrets des négociations israélo-arabes 1917-1995, le rêve brisé, histoire de l'échec du processus de paix au Proche-Orient, les années perdues, intifada et guerre au Proche-Orient, par le feu et par le sang, le combat clandestin pour l'indépendance d'Israël 1936-1948, le grand aveuglement Israël et l'irrésistible ascension de l'islam radical, un enfant est mort, et le dernier en date, au nom du temple, l'irrésistible ascension du messianisme juif en Israël, 1967-2012, paru aux éditions du Seuil, et que vous pouvez trouver d'ailleurs, je pense que vous l'avez tous vu, si vous êtes rentrés par la porte là-bas, il est disponible en vente aux presses universitaires de Bruxelles. Personnellement, la première fois que j'ai lu votre pro, c'était dans les années 80, j'étais étudiante en sciences politiques dans cette université, et quelques années plus tard, quand je suis devenue assistante en sciences politiques, j'ai eu à cœur avec mes collègues de l'époque de monter un séminaire sur la création de l'État d'Israël. Alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait un lien direct évident de cause à effet entre la lecture de vos articles dans les années 80, le fait de vous avoir un peu suivi, d'avoir suivi vos ouvrages, et finalement, le choix de cette thématique, mais il me semblait qu'en tant que département de sciences politiques, parler de la création de l'État d'Israël, de ce qu'est un État, de ce que signifie être une nation, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, était quelque chose d'absolument essentiel. Et en dépit des difficultés qu'a évoquées aussi Andréa Réa dans sa présentation, nous avons depuis, depuis 15 ans, tenu à ce que ce séminaire sur la création de l'État d'Israël se maintienne. J'ai toujours été frappée, particulièrement par votre grande probité, votre grand professionnalisme, dans un contexte dont nous savons tous qu'il est propice à toutes les manipulations et toutes les outrances. Religion et nationalisme, c'est le thème que vous avez choisi de traiter ce soir. C'est une thématique qui traverse d'une manière ou d'une autre toute la littérature avec laquelle nos étudiants doivent se familiariser. C'est aussi une thématique sur laquelle nombre de nos collègues travaillent et font des recherches. On a évoqué l'Institut Liebman, je pense que l'année dernière, les responsables de l'Institut Liebman avaient invité Enzo Traverso à présenter son livre sur la fin de la modernité juive qui traite, dans une certaine mesure, de cette question. Mais nous aurions tort, évidemment, de penser que la question du nationalisme et de la religion doit être traitée uniquement à travers le prisme israélien, tant il semble évident que bien d'autres sociétés sont tiraillées par les expressions intolérantes de l'un et de l'autre. Alors, je n'en dirai pas plus, et c'est pour moi, en tout cas, et je leur ai fait un grand honneur et un grand plaisir de vous recevoir ici, dans notre université. et un grand merci. Eh bien, bonsoir. Après avoir, pendant quelques décennies, décrypté un peu en entomologue les arcanes du processus de paix au Proche-Orient, qui écrit quoi, qui veut quoi, etc., là, je me suis plongé dans les raisons fondamentales de l'impasse actuelle. Cela veut dire quelle est l'évolution du sionisme, qu'est-ce qui a changé en Israël au cours de ces 50 dernières années, comment l'islam radical s'est développé, et aujourd'hui, est-il encore possible d'avancer vers une paix, vers une solution à deux États ? On dit que je suis pessimiste, mais c'est vous qui jugerez. Dans tous les cas, si on regarde ce qui s'est passé au cours des dernières décennies, les guerres menées par des non-musulmans au Proche-Ou-Moyen-Orient réveillent ou créent des mouvements fondamentalistes. L'intervention soviétique en Afghanistan en décembre 1979 a fini par aboutir au régime des talibans. 1991, la première guerre du Golfe menée par les États-Unis et leur coalition a produit Al-Qaïda. 82, la guerre d'Israël au Liban a produit la naissance du Hezbollah. Daesh, le fameux califat, est un des résultats de la dernière guerre en Irak menée par George Bush en 2003. Mais le premier conflit de ce genre, dans la seconde moitié du XXe siècle, et bien ce fut la guerre de six jours en juin 1967 avec la conquête par Israël de la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza. Cette date marque la naissance et le développement de deux fondamentalismes, l'islam radical à Gaza et aussi le grand essor du sionisme religieux. C'est un nouveau chapitre dans l'histoire du judaïsme. Lorsque les soldats israéliens le 7 juin 1967 sont arrivés sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est, c'était pour eux un instant incroyable. Pour la première fois depuis 2000 ans, depuis la destruction du Temple par les Romains, des soldats juifs foulaient le sol de ce qui est, pour le judaïsme, le seul, le grand lieu saint. Alors, par exemple, un de ces parachutistes israéliens, Hanat Porat, m'a dit « Nous avions l'impression d'écrire un nouveau chapitre de la Torah, de la Bible. Nous nous sentions comme les soldats du roi David. » Il deviendra plus tard un des fondateurs du mouvement de colonisation. Un autre militaire, il deviendra rabbin, Israël Steiglitz, il a changé son nom en Israël Ariel, il est devenu le rabbin de l'institut qui prépare la reconstruction du Temple juif à Jérusalem. Alors lui, ce sentiment d'être sur le mont du Temple, sur l'esplanade des mosquées, c'est un instant de miséricorde divine. La nature tout entière s'est livrée à nous après des millénaires de souffrances. Tout est effacé. Toutes les bénédictions de la Torah sont devenues réalité. Quelques mots quand même. L'esplanade des mosquées, c'est le troisième lieu saint de l'islam après l'Amec et Médine. C'est là que se trouve le rocher de la fondation du judaïsme. Selon la tradition juive, Abraham a voulu sacrifier Isaac à cet endroit. Faux, dit l'islam. C'était pas Isaac, c'était Ismaël. Là, ça s'est passé à l'Amec, sur ce rocher, selon le Coran, c'est le voyage nocturne du prophète Mohamed qui s'est rendu là, qui a créé les prières musulmanes et en tant qu'imam, a dirigé la prière avec tous les autres prophètes de l'islam, Jésus, Abraham, etc. Donc, deux visions totalement différentes, mais pour le judaïsme, c'est le monde du Temple. Alors, pour comprendre l'importance historique de cet événement fondateur du 7 juin 1967 et l'immense émotion que ça a suscité en Israël et chez de nombreux juifs à l'étranger, eh bien, il faut quand même remonter un peu à l'histoire biblique. Bon, je vais vous imposer un peu de Torah. L'an 70 de l'ère chrétienne, la grande révolte juive contre les Romains qui, pour le judaïsme, est désormais commémorée par une journée de deuil. Un légionnaire romain a mis le feu à incendier le temple juif. C'est la fin de la centralité du Temple dans le judaïsme. L'endroit où se déroulaient les sacrifices de bovins, de moutons, où vivait toute une hiérarchie de prêtres, de Kohen et de Lévis, tout cela disparaît. Imaginez subitement que la Mecque disparaisse. Pour le judaïsme, c'était ça. Quelques rabbins ont réussi à échapper à la catastrophe, au massacre commis par les légionnaires romains. L'empereur, ses généraux, ont laissé se développer des écoles rabbiniques qui ont commencé à développer un judaïsme qui n'est pas tourné vers ce lieu saint. C'est le minéral, le rocher a disparu, il n'est plus là, on ne peut plus y toucher, on n'y a plus accès, on se tourne vers l'étude, vers la Torah, vers le mot. C'est le judaïsme qui a été au centre de la vie des communautés pendant 2000 ans. Une nouvelle tentative pour établir un état juif s'est déroulé un peu plus tard, 62 ans plus tard. Les juifs se sont à nouveau rebellés contre les romains, ça s'est très mal passé. Leur chef était considéré par quelques rabbins comme le Messie, ce chef s'appelait Bar Korba. Il a remporté quelques victoires face aux romains qui en ont assez de cette province juive de l'Empire qui n'arrête pas de se soulever. ils ont envoyé les forces nécessaires. Bar Korba a fini la tête tranchée. Le rabbin a été mis sur le bûcher. La Judée est devenue vide de Juifs, Judenrein. Il restait encore quelques communautés juives en Galilée à l'époque, je vous parle de 132-133. Les sages juifs ont réfléchi à ces deux catastrophes. qu'est-ce qui est arrivé ? Et ils ont décidé, ils ont analysé la pensée divine, ils ont produit deux interdits au peuple juif qui ont duré pendant des siècles. Les Juifs ne doivent pas retourner en masse en terre d'Israël. Si Dieu a laissé les Romains comme ça, ratiboiser notre peuple, ça veut dire que, visiblement, il ne veut pas qu'on revienne comme ça. et ils ne doivent pas se rebeller contre les nations du monde. Ils ne doivent pas se rebeller contre ce qui était l'Empire romain, c'est-à-dire plus fort qu'eux. Le retour à Sion ne devrait se faire qu'avec la rédemption, l'eschatologie, la venue possible du Messie. A la fin du XIXe, lorsque Théodore Herzl a créé le sionisme, les rabbins et orthodoxes étaient absolument contre. Pourquoi ? Parce que c'était contraire aux deux interdits décidés par les sages après les catastrophes de l'Antiquité. Pour le judaïsme intégriste, d'ailleurs, les ultra-orthodoxes c'est toujours le cas. Ils rejettent le principe même de l'État d'Israël. Un mot sur Théodore Herzl. Il envisageait un État juif libéral, démocratique. Les rabbins resteraient dans leur temple, les généraux dans les casernes, le vice-président serait un arabe. Dans un roman qu'il a écrit et qu'il faut lire qui s'appelle en Allemagne « Vieux nouveau pays » Herzl raconte comment une droite juive raciste perd les élections, un rabbin qui ne voulait pas accepter de non-juif dans le nouvel État juif et également rejetant complètement l'idée de messianisme. Les juifs de gauche communistes créent des kibbutzim, rejettent complètement la religion, s'installent. Je ne reviendrai pas sur l'histoire de l'installation sioniste en Palestine. au début du XXe, un rabbin fait la synthèse entre la religion et le sionisme. Il s'appelle, le nom est important, Abraham Mitzchak à Kohen, Cook. Pour lui, le sionisme n'est pas destiné à résoudre le problème juif par la création d'un État. Mais pour ce rabbin, en fait, c'est le début d'un phénomène divin vers la rédemption. Dieu utilise le sionisme pour conduire Israël vers la fin des temps. En d'autres termes, les pionniers sionistes socialistes qui rejetaient la religion, venus travailler la terre en Palestine, ne participaient pas à l'auto-émancipation du peuple juif comme ils le croyaient, mais obéissaient, sans le savoir, à la réalisation d'un commandement divin. Donc, théoriquement, pour cette synthèse entre la religion et le sionisme, le peuple d'Israël, les juifs, finiront par accepter la loi religieuse. Ce rabbin est décédé, les Britanniques qui occupaient la Palestine l'ont nommé grand rabbin Ashkenaz de Palestine, Il est décédé dans les années 30. Son fils, le rabbin Tzvi Yehuda Kwenkouk, a repris la direction de l'école talmudique qu'il avait créée. Et il développe la théologie de son père en la politisant. En gros, pour lui, l'État d'Israël n'est pas une fin en soi, c'est un moyen, un moyen utilisé par Dieu. Le juif est irrésistiblement poussé à s'unir avec sa terre par une force aussi ancienne que l'Histoire. Et c'est là seulement que Israël redeviendra ce que, dans l'esprit de ce rabbin, doit être une monarchie avec une hiérarchie de prêtres, avec un temple, etc. Pour ces sionistes religieux qui, dans les années 60, étaient très minoritaires, s'il y avait quelques dizaines d'étudiants dans cette école talmudique. La guerre de six jours, la conquête du Mont du Temple, également en Cisjordanie de ce qui est, selon la Torah, les lieux de l'histoire biblique Naplouse, la Sychème ou le tombeau de Joseph, le tombe de Rachel, le caveau des patriarches à Hébron et bien entendu l'estonade des mosquées Mont du Temple à Jérusalem. Tout cela, ça veut dire qu'il y a le retour que Dieu a décidé. Alors, et les Palestiniens ? Écoutez, pour les sionistes religieux, il y a différentes opinions. Un de leurs principaux rabbins, Shlomo Aviner, définissait ainsi les Palestiniens. Tous ceux qui se sont installés ici savaient parfaitement qu'ils vivaient sur une terre appartenant au peuple d'Israël. Donc, le groupe ethnique qui s'est installé à cet endroit n'a aucun droit de propriété sur la terre. Pour les sionistes religieux, les territoires sont inaliénables, ne sont pas négociables, non pas pour des raisons de sécurité comme parfois on nous le sort, mais parce que Dieu les aurait promis à Abraham quatre millénaires plus tôt. Tout retrait, toute concession territoriale signifierait renoncer à la rédemption. Un an après la guerre de six jours, 68, Pessah, la Pâque juive, un groupe de militants s'installe dans un hôtel palestinien à Hébron officiellement pour passer le céder, passer la fête, mais en fait pour y rester. Le gouvernement travailliste finit par céder et c'est la première construction d'une colonie importante en Cisjordanie occupée, c'est Kiriat Arba aujourd'hui des milliers habités aujourd'hui par des milliers d'Israéliens. Le gouverneur militaire de l'époque Shlomo Gazit s'y opposait complètement. Il était il n'était pas là, il était dans le deuil de son père. Moshe Dayan était contre le ministre de la Défense. Moshe Dayan était hospitalisé, il a eu un accident en faisant des fouilles archéologiques illégales et il n'y avait personne pour décider d'évacuer les colons. Ils ont décidé donc de ne pas les laisser à l'intérieur d'Hébron à l'époque mais de créer ce nouveau quartier juif de Hébron. Le mouvement sioniste religieux prend de l'ampleur, s'organise politiquement, crée une organisation qui s'appelle Gouchemunim en hébreu, le bloc de la foi et il lance une offensive en règle contre le gouvernement travailliste qui est dirigé à l'époque par Yitzhak Rabin. Manifestation violente contre les accords de désengagement et de cesser le feu, c'est après la guerre d'octobre 73, Gouchemunim manifeste violemment contre les accords avec l'Égypte, avec la Syrie et crée des implantations illégales vite évacuées. Le sionisme religieux bénéficie du soutien de la droite nationaliste israélienne, le Likoud de Menachem Begin. Après la guerre de juin 67, Begin avait fait adopter par son parti une motion dont je vais vous lire un extrait. Le Likoud n'est pas religieux, nationaliste mais pas religieux. Mais, voici ce texte, le peuple juif a un droit sur la terre d'Israël dans sa totalité historique, un droit éternel qui ne saurait être remis en question. Notre peuple a bâti son royaume sur cette terre, a sanctifié sa religion, créé sa culture, reçu la vision de ses prophètes, etc. Ce n'est pas du messianisme mais, en définissant le droit historique des juifs sur la terre d'Israël à partir de la Torah et à partir de l'intégrité de ce territoire comme une valeur absolue, eh bien, Begin a rejoint Begin et son mouvement, son parti et je pense qu'aujourd'hui, dans l'esprit de la majorité des militants du comité central du Likoud, c'est le cas, Begin rejoint le sionisme religieux par le biais de ce qui ressemble à une véritable théologie politique, une sorte de culte laïque de la terre. Begin est élu Premier ministre en 1977, Goucher Monim fait la fête, mais, problème, Begin ne veut pas se lancer tout de suite dans la colonisation de masse parce qu'Hanoir El Sadat a décidé de mettre un terme à 30 décennies de guerre avec Israël. C'est le voyage historique d'Hanoir El Sadat à Jérusalem. Un accord est conclu, l'accord de Camp David, ensuite un traité de paix, 78, 79, et pour les sionistes religieux, c'est la cata. Il va falloir restituer le Sinaï à l'Égypte et détruire toutes les colonies construites par Israël dans le Sinaï. L'extrême droite, les nationalistes, les sionistes religieux se mobilisent pour se battre contre l'évacuation notamment de la ville de Yamit qui se trouve aujourd'hui au sud de ce qui est là-bas, en territoire égyptien au sud de la bande de Gaza. Pourquoi ce combat alors que franchement le Sinaï c'est pas tout à fait la terre d'Israël, ça n'a pas la même valeur que Jérusalem-Est ou que la Cisjordanie ? Eh bien, un des fondateurs de Gouchémounim, Uriel Hitzour, m'a dit la paix c'est très important mais ce n'est pas la chose la plus importante pour la paix on ne renonce pas à ce qui est le plus important il faut se battre pour tout lieu où des juifs se sont installés en terre d'Israël. Bon, rien n'y fait Yamit est évacué l'Egypte le principal pays arabe qui pouvait confronter Israël est complètement neutralisé Arafat Yasser Arafat et l'OLP commettent l'erreur de ne pas rejoindre l'initiative de paix d'Anouar El Sadat à l'époque il y avait à peine 20 000 colons en Cisjordanie pour Beguine les sionistes religieux c'est tout bon la colonisation démarre en 77 20 000 colons 70 000 en 87 c'est la gauche le parti travailliste le parti travailliste était dans l'opposition jusqu'en 84 puis a participé au pouvoir dans le cadre d'un accord de rotation avec le Likoud dirigé par le premier ministre Hitzray de Shamir Shimon Peres ministre des affaires étrangères de 86 à 89 va tenter de trouver une solution par des négociations avec la Jordanie ça n'a pas marché mais là je dois vous parler de l'autre mouvement fondamentaliste qui est issu de la guerre de Cisjord en juin 67 donc Israël n'a pas seulement occupé la Cisjordanie mais surtout Gaza là un jeune cher invalide religieux il s'appelle Ahmed Yassine voit arriver les soldats israéliens l'année précédente en 66 Gaza a été contrôlé par l'Egypte en 66 il a fait de la prison en Egypte parce qu'il était frère musulman libéré donc il est à Gaza il voit les soldats israéliens qu'est-ce qu'il fait première chose il veut voir si ces soldats juifs comprennent quelque chose à ce qui se passe et il publie à Gaza il fait imprimer les oeuvres de Saïd Qutob Saïd Qutob frère musulman pendu par Gamal Abdel Nasser en 66 est en fait un prédécesseur idéologique de Al-Qaïda anti-occidental anti-juif une vision beaucoup plus dure de celle de Hani El-Bana le fondateur de la confrérie des frères musulmans c'est-à-dire si quelqu'un un jour a envie de faire des comparaisons ou une étude analytique les textes de Saïd Qutob critiquant pendant son séjour aux Etats-Unis critiquant la société américaine sont absolument fascinants ils trouvent tout cela absolument épouvantable les femmes malhabillées la nourriture la pauvreté des Noirs etc etc et j'ai trouvé des textes presque identiques de la part du rabbin Meir Kahana qui a créé la première ligue de défense juive qui lui aussi critiquait la société américaine presque en des termes identiques à ceux de Saïd Qutob donc je ne sais pas il y a peut-être un jour quelqu'un pour faire des analyses sur l'attitude anti-occidentale dans les mouvements fondamentalistes à Gaza les militaires voient ce cher plutôt sympathique leurs ennemis à Gaza c'est la gauche palestinienne le front populaire le Fatah qui attaque l'armée israélienne il y a des attentats commis à l'étranger des tournements d'avions l'ennemi c'est l'OLP le Fatah le front populaire le sang coule et voilà ce cher sympathique qui va voir le général commandant Gaza et lui dit moi je veux faire du social moi je suis seulement religieux il est formidable ce cher et bien non seulement on le laisse mais on l'encourage le général qui commandait le secteur a même la grandeur d'âme d'offrir les maillots et les ballons de football pour l'équipe du cher Yassine en septembre 73 on a ces images tournées par la télé israélienne du cher Yassine dans sa chaise roulante avec à ses côtés le général gouverneur de Gaza qui coupe le ruban de l'immeuble des frères musulmans construits à Gaza avec l'aide de l'armée israélienne et un scoop ce bâtiment n'a jamais été bombardé il est toujours là il bouge pas c'est en 88 quelques mois après la première intifada que les militaires israéliens ont une drôle de surprise en fait ce cher très sympa et son organisation ben en fait c'est le Hamas qui voit le jour qui lance le djihad contre Israël qui crée un groupe armé l'histoire je l'ai raconté dans un bouquin le mea culpa des militaires israéliens comment on a fait pourquoi on a laissé se développer ça ça arrivera beaucoup beaucoup plus tard après les israéliens feront un autre jeu avec le Hamas mais c'est une autre histoire septembre 93 tout change Yitzhak Rabin signe les fameux accords d'Oslo avec Yasser Arafat Arafat chef de l'OLP revendique un état palestinien dans les territoires occupés par Israël Cisjordanie Gaza Jérusalem Est les saintes mosquées le monde du temple et pour l'heure Rabin et Arafat ne signent que l'autonomie pas l'autonomie uniquement des personnes comme Begin le voulait à l'époque mais cette fois il est question d'autonomie du territoire ce qui change tout Begin la droite nationaliste était prête et à mon avis elle l'a encore d'ailleurs à accorder que l'autonomie des personnes c'est à dire que l'autonomie s'arrête à la semelle des chaussures mais ces accords pour la droite nationaliste et les sionistes religieux pour les colons c'est l'horreur c'est la catastrophe Rabin commence pas d'ailleurs par geler la colonisation dans certains secteurs de Cisjordanie les colons la droite sont persuadés que ça y est il va y avoir l'état palestinien on entend des slogans Rabin Pétain Pérez Laval à la tête des manifestants pour la droite on trouve le nouveau chef du Likoud qui a succédé à Begin et Shamir un certain Benjamin Netanyahou lui qualifie aussi Simone Pérez de Chamberlain donc tout cela veut dire que dans la communication israélienne Arafat c'est Hitler quelques mots sur les racines idéologiques de monsieur Netanyahou il est le fils du professeur Benzion Netanyahou il fut le secrétaire personnel de Zew Jabotinsky le fondateur du sionisme révisionniste c'est la droite du mouvement sioniste l'opposant au travailliste de Ben Gurion Benzion a une vision nette noire et blanc du conflit une citation de lui une des choses les plus graves chez nous en Israël c'est la croyance gauchiste que les arabes ont renoncé à leur détermination à nous détruire nous Israël la tendance au conflit est l'essence même de l'arabe il est l'ennemi par essence son être profond ne lui permettra jamais d'accepter un compromis ou un accord il vit dans la guerre perpétuelle la solution à deux états n'a aucune pertinence il n'y a pas ici deux peuples il y a le peuple juif d'un côté une population arabe de l'autre il n'y a pas de peuple palestinien et on ne crée pas un état au profit d'une nation imaginaire je continue les juifs et les arabes sont comme deux boucs qui s'affrontent sur un pont étroit l'un d'entre eux finira dans la rivière en danger mortel le plus fort obligera l'autre à sauter et je crois que la force juive vaincra fin de citation pour le professeur Benzion Netanyahou dans chaque génération depuis l'aube des temps il y a un ennemi un dictateur ou un peuple étranger qui veut détruire la nation juive Benzion Netanyahou est un historien un grand historien important monument de recherche c'est une histoire de l'inquisition et c'est là-dedans qu'on trouve entre autres cette notion selon laquelle historiquement dans chaque génération le peuple juif est au bord de la destruction alors son gamin Benyamin lui il écrit comme la Tchécoslovaquie en 1938 Israël est une petite démocratie les régimes arabes ont lancé une campagne pour persuader l'occident que les habitants arabes des collines de Cisjordanie sont comme les allemands des sudettes qui représentaient un tiers de la population sont un peuple à part qui a droit à l'autodétermination attendez ça nous ramène exactement dans les théories du papa les sudettes c'est l'histoire c'est Hitler c'est la seconde guerre mondiale donc c'est l'équivalent ça recommence maintenant le fait que les arabes ont emprunté des arguments aux nazis n'est pas surprenant bon maintenant quand même c'est pas des nazis qu'est-ce que monsieur Netanyahou veut faire des palestiniens ben écoutez il accepte d'accorder l'autonomie mais pour lui c'est un moindre mal l'autonomie des personnes je le cite la vie quotidienne la vie quotidienne des arabes peut être conçue différemment dans la réalité du terrain quand quelques arabes peuplent une colline isolée il n'y a aucune raison pour déclarer autonome l'ensemble de la colline seul serait autonome les centres urbains le reste du territoire peu peuplé sera exclu de cet arrangement ça c'est il faut lire Netanyahou je vous assure que la quasi-totalité des profs de Sciences Po et des responsables politiques de mouvements de gauche en Israël n'ont pas lu la littérature de Benyamin et probablement également de Ben Sion de son père Netanyahou ça m'a surpris mais vous savez c'est pas important il a publié pour faire de la com on nous donne une image de Benjamin Netanyahou comme quelqu'un qui fait essentiellement de la communication non pour moi Benyamin Netanyahou est un idéologue qui est dans la droite lignée de la famille il réalise effectivement ce qu'il pense et ce qu'il doit faire en essayant malgré tout de conserver des relations internationales avec les Etats-Unis l'Europe etc mais revenons au processus d'Oslo moins de six mois après la fameuse poignée de main entre Rabin et Arafat à Hébron 25 février 1994 un certain Baruch Goldstein un colon de Kiryat Arba il pénètre on est en plein ramadan il pénètre dans le caveau des patriarches et à l'arme automatique assassine 29 fidèles musulmans en prière il y a des dizaines de blessés c'est le dernier jour il voulait par ce crime bien entendu torpiller le processus de négociation Arafat et Rabin parviennent à surmonter la crise Arafat commet un certain nombre d'erreurs Rabin était prêt à évacuer les colons de l'intérieur de la ville de Hébron Arafat finalement acceptait une formule à mon avis stupide c'est déployer des policiers norvégiens non armés dans Hébron qui ne servent strictement à rien Arafat a cédé pour moi c'est pas la seule erreur commise par Arafat d'ailleurs Arafat en signant les accords d'Oslo de fait s'est contenté d'accepter le refus de tout ce qui pourrait changer la situation sur le terrain résultat il n'a pas spécifiquement exigé l'arrêt de la colonisation pendant la négociation on voit le résultat ce massacre commis par Baruch Goldstein donne au Hamas la légitimité face au public palestinien à l'opinion palestinienne pour commettre des attentats suicides en territoire israélien contre des civils israéliens le public palestinien n'était pas jusqu'à ce moment là pour 29 fidèles assassinés en prière oui le public palestinien à ce moment là a commencé à virer du côté du Hamas de ce point de vue en tout cas c'est également l'analyse des services de sécurité israéliens qui considère que le massacre commis par Goldstein est la raison le démarrage des grands attentats suicides commis en Israël qui feront basculer l'opinion publique israélienne des bombes humaines vous vous souvenez tous certainement de ces scènes des autobus des cadavres sur les routes le soutien à Oslo est en chute libre les manifestations des colons et de la droite nationaliste sont de plus en plus violentes bien entendu l'argument c'est regarder Rabin nous conduit à la mort dans les rues aux attentats au Hamas qui nous attaque Arafat n'a pas réussi à juguler le Hamas on commence à entendre en tout cas en tant que journaliste c'est ce qui me parvenait les colons la droite nationaliste fera le nécessaire pour empêcher ce processus d'Oslo d'exister le 4 novembre 1995 Igal Amir un jeune nationaliste religieux assassine Rabin après une manifestation pour la paix sur la grande place de Télaviv le monde entier pendant les obsèques de Rabin ne s'est intéressé qu'à une seule chose c'est la petite fille de Rabin qui était tellement émue et puis elle a fait pleurer tout le monde et personne n'a regardé l'événement incroyable qui s'est déroulé aux obsèques de Rabin il y avait les trois quarts du monde arabe et où ça se passait ça se passait sur le mont Herzl à 50 mètres de la tombe du fondateur du sionisme il y avait les représentants du golfe représentants algériens tunisiens marocains saoudiens je crois que Kadhafi n'avait envoyé personne et Rafa Zellassad aussi il y avait Moubarak le roi Hussein de Jordanie qui prononce l'oraison funèbre du général israélien Rabin qui en 67 lui a conquis son lieu saint l'esplanade des mosquées à 50 mètres le public israélien a ignoré tout cela on n'en a pas parlé on n'en a pas parlé vous regardez les journaux de l'époque les israéliens ont commencé à virer Peres a succédé à Yitzhak Rabin il a poursuivi l'application des accords les grandes villes de Cisjordanie ont été évacuées par l'armée israélienne on avait l'impression qu'on allait avancer vers cette fois l'accord on va vers un état on va vers et le Hamas est reparti à relancer une campagne d'attentats suicides l'opinion publique a basculé Netanyahou chef du Likoud est élu premier ministre il a relancé la colonisation pour moi la suite de l'histoire c'est une lente descente de la région en enfer l'alliance entre le sionisme religieux et la droite nationaliste a conduit le conflit à un point de non-retour 360 000 israéliens habitent aujourd'hui des colonies en Cisjordanie la création d'un état palestinien paraît quasiment impossible alors il est question d'échanges de territoire les ingénieurs les technocrates de la paix proposent de faire bouger des colonies les mettre près de la frontière et comme ça il en resterait un peu moins au centre de la Cisjordanie voilà ok maintenant quid de Jérusalem Est Jérusalem Est l'autorité palestinienne l'OLP ont de fait renoncé aux grandes colonies urbaines et ont proposé depuis les accords depuis le sommet de Camp David en juillet 2000 quartier à majorité israélienne souveraineté israélienne quartier à majorité arabe musulmane ou chrétienne souveraineté palestinienne seulement voilà on a aujourd'hui quand même des milliers d'israéliens qui s'installent qui sont installés dans les quartiers musulmans ou dans les quartiers chrétiens de Jérusalem Est et puis reste l'esplanade des mosquées mont du temple depuis 7-8 ans un véritable phénomène se déroule les rabbins nationalistes ont d'abord issu une décision religieuse annonçant qu'il est permis à un juif religieux de monter sur le mont du temple sur l'esplanade le grand rabbinat d'israël qui est le plus orthodoxe l'interdit toujours pour une raison très simple c'est que lorsqu'il y avait le temple il y a 2000 ans seul le grand prêtre avait le droit de rentrer dans le saint des saints or ne connaissant pas sur l'esplanade l'endroit où se trouvait le saint des saints vaut mieux interdire à tout le monde d'y monter mais des rabbins nationalistes ont fait des calculs tracé des trucs voilà on peut monter et on a maintenant du dimanche au jeudi pendant tous les jours pratiquement des groupes de religieux juifs avec leurs rabbins qui vont visiter l'esplanade la police leur interdit de prier c'est quand même le troisième lieu saint de l'islam dès qu'il y en a un qui prie à voix haute il est expulsé par la police je ne pense pas qu'un gouvernement israélien prendra le risque d'autoriser la prière juive sur l'esplanade des mosquées d'abord parce que ce serait immédiatement la rupture du traité de paix avec la Jordanie et une véritable crise régionale c'est le roi de Jordanie qui est le gardien de ce lieu saint le WACF l'administration des biens musulmans des mosquées quand on va dans leur bureau il n'y a pas le portrait d'Arafat ou de Mahmoud Abbas il y a un portrait du roi Abdallah à Jérusalem ce qui est parfois assez rigolo il y a une poussée fondamentaliste vers ça un institut du temple a vu le jour tous les ustensiles du culte ont été reconstitués selon la Torah maintenant il s'agit de les reproduire parce que me dit-on tu comprends Charles quand on aura de nouveau les sacrifices là-bas les prêtres se saliront énormément il faut qu'ils puissent changer d'uniforme dix fois par jour alors ce sont des uniformes bien spécifiques selon la Torah donc les fondamentalistes sont là-dedans dans mon film j'ai fait un film sur ces thèmes j'ai l'architecte du troisième temple c'est le rêve et bien entendu cela fait considérablement monter la tension chez les musulmans qui ont l'impression que voilà il va se passer quelque chose un des anciens un analyste du Shinbeth considère que le bon du temple l'espanade des mosquées c'est le trou noir du conflit au Proche-Orient s'il arrive quoi que ce soit si un extrémiste juif tente de faire sauter la mosquée ou porte atteinte à ce lieu saint musulman dit-il chiites et sunnites s'uniront et on va vers une guerre de religion d'ailleurs pour moi le conflit est de plus en plus religieux mais c'est pas tout le sionisme religieux ce mouvement fondamentaliste est sorti de de son enclave religieuse et culturelle pour dépasser ce qu'un des chercheurs David Bayer de l'université de Berkeley a défini comme l'identité séculaire israélienne fondée sur le concept moderne de citoyenneté ce qui devait remplacer dans l'idée des fondateurs du sionisme libéral l'identité juive diasporique et maintenant l'idée messianique la vision biblique du peuple juif élue par Dieu a fini par imprégner la société israélienne comme le montre une étude sociologique du professeur Tamar Herman grande sociologue israélienne elle fait régulièrement la grande analyse du portrait de l'israélien juif alors en 2009 et les juifs n'ont pas changé depuis les séculiers les gens qui se déclaraient séculiers ne représentaient plus que 42% de la population juive plus de 51% des israéliens croient en l'envenue du messie ça veut dire que parmi eux il y a des religieux des traditionnalistes mais aussi des séculiers c'est tout à fait une vision un peu proche orientale 67% des israéliens juifs croient encore que le peuple juif est le peuple élu cela inclut donc pas mal de gens séculiers alors bon le dernier je vous donnerai après parce qu'il est déprimant c'est un peu l'atmosphère du proche orient vous savez au Caire en Jordanie au Caire vous pouvez tomber sur des communistes égyptiens vous demandez vous êtes musulmans ils vous disent oui donc vous pouvez être communiste vous pouvez être musulman vous pouvez être ceci cela de ce point de vue Israël s'intègre d'une certaine manière à peut-être la culture proche orientale maintenant le chiffre que écoutez la gauche non religieuse pro-paix pour un état d'Israël sur ses lignes de 67 elle représente plus que 15 à 17% de l'opinion juive la droite religieuse israélienne est donc persuadée que le temps travaille pour elle elle a le plus fort taux de natalité au sein de l'armée ces jeunes de plus en plus nombreux parviennent à des grades élevés au sein des principales unités un nombre non négligeable d'officiers supérieurs habitent dans des colonies et des avant-postes même pas autorisés par le gouvernement les partis politiques religieux jouent un rôle de premier plan dans les coalitions gouvernementales bon alors bien sûr si vous voulez sondage vous nous disent une majorité du public israélien est pour la paix pour une solution à deux états surtout depuis que Netanyahou a fait un discours dans une université il y a six ans disant je suis pour un état palestinien mais il a rajouté ces conditions que les palestiniens reconnaissent qu'Israël est l'état de la nation juive la nature juive de l'état les palestiniens répondent on n'avait pas demandé ça à sa date on n'avait pas demandé ça au roi Hussein on n'avait demandé ça pourquoi à nous et puis il y a un grand débat qui a commencé en Israël qui dure déjà quand même malgré tout depuis quelques années l'état doit-il être démocratique et juif ou juif et démocratique juif et démocratique ça veut dire que la notion de judaïté doit supplanter les principes démocratiques c'est évidemment contradictoire démocratie signifie séculaire pluraliste un état où les arabes ont des droits égaux un état juif fondé sur les traditions bibliques serait soit une monarchie soit une forme de théocratie dirigée par des rabbins déjà des rabbins nationalistes ont mis sur pied une forme de Sanhedrin il s'agit de diriger le pays à la limite ça devient presque amusant en tout cas ces phénomènes représentent un tournant fondamental dans l'histoire du judaïsme comme je vous l'ai dit après la destruction du temple la pensée juive s'était engagée dans un univers religieux où la présence physique de la divinité du temple n'était plus indispensable c'était une forme de sécularisation intellectuelle issue notamment de la philosophie grecque et fondée sur une dichotomie entre l'esprit et la matière entre l'abstrait et le réel le judaïsme c'était un judaïsme de l'abstrait on revient vers une forme de judaïsme du concret de la pierre une jeune femme qui travaillait dans mon bureau m'annonce un matin je vais aller prier à la tombe de Rachel ah bon qu'est-ce que tu vas faire écoute quand même c'est un lieu saint et on a une copine qui a un conserve du sang on va aller prier pour elle ce judaïsme là tout à coup c'est quelque chose de différent par rapport au judaïsme de l'étude et pour en revenir également au Hamas il faut bien dire que le Hamas et les sionistes religieux sont en miroir se satisfont mutuellement autant pour le Hamas l'existence d'un état juif en terre d'islam est inacceptable autant pour les sionistes religieux une Palestine indépendante en terre d'Israël est inacceptable donc finalement les attentats et la droite nationaliste israélienne les attentats suicides et bien ça ça a réussi 360 000 colons je répète il n'y aura pas où va le conflit je suis assez pessimiste je n'ai pas l'impression qu'un accord se pointe à l'horizon en tout cas pas dans les conditions actuelles voilà merci merci beaucoup à notre orateur de ce soir c'était un exposé avec une dimension historique bien sûr mais aussi politique et sociologique extrêmement intéressante nous avions donc prévu une demi-heure de questions réponses un débat donc je propose de vous donner la parole maintenant je vais prendre deux trois questions à la fois et puis je repasserai la parole à Charles-Anderlin pour qu'il puisse réagir et répondre à vos questions je vous demanderai d'essayer de vous focaliser sur le thème du jour pour que ça ne parte pas complètement dans tous les sens merci d'avoir donc des questions un petit peu concises ne pas faire des commentaires trop longs merci donc il y a deux personnes qui circulent avec des micro-baladors dans la salle qui veut prendre la parole il y a là comment vous voyez l'évolution de la coalition avec UPNET dans un avenir proche deuxième intervention deuxième question une grande timidité ce soir ah non il y en a là-bas là-bas ici qu'est-ce que vous pensez de l'émergence de parties laïques de Yair Lapide vous avez entendu la question vous pouvez répéter en parlant bien dans le micro s'il vous plaît oui alors il y a l'émergence d'un parti centriste en Israël je pense que c'est de Lapide qui est très anti-religieux qui veut couper les subsides etc deux petites questions donc la première à plusieurs reprises vous avez fait grief notamment à Arafat d'avoir refusé des choses qu'il aurait été intelligent d'accepter ma question c'est est-ce que le rapport de force s'y prêtait est-ce qu'il avait le choix de pousser la négociation plus loin je pense notamment à l'épisode d'Ebron et le ralliement à l'initiative de paix égyptienne et deuxième question vous avez parlé d'Israël qui serait contaminé par la culture proche orientale et en fait dans quelle mesure il n'y aurait pas désolé d'utiliser un terme barbare mais une co-construction donc les différentes parties au Moyen-Orient seraient finalement prisonnières de la radicalisation des autres et de la donc voilà c'est un peu ce jeu de miroir qui évolue dans un sens qui voilà qui favorise la radicalisation merci voilà on va répondre oui alors d'abord la coalition gouvernementale en Israël Bennett et Lapide Bennett c'est le parti dirige le parti des colons où il y a d'ailleurs des tensions internes entre ceux qui sont plus tournés vers la modernité et les rabbins qui eux font virer plutôt le sionisme religieux vers une forme d'orthodoxie nationaliste qui est assez intéressante et qui est en train de se développer Bennett c'est le ministre de l'économie son parti a également le ministère de l'habitat avec un colom qui s'appelle Ouri Ariel et entre parenthèses Ouri Ariel aujourd'hui est le grand artisan de la colonisation en Cisjordanie à Jérusalem-Est devant ma caméra il dit il y a un seul peuple doit être souverain de la mer au Jourdain c'est nous si les arabes de Cisjordanie veulent le droit de vote il faut leur donner encore 30 députés arabes à la Knesset le peuple juif a eu suffisamment à surmonter des crises plus graves au cours de trois millénaires donc pour le droit de vote aux palestiniens tout le monde d'ailleurs dans ce parti n'a pas une idée aussi entre guillemets démocratique mais en tout cas cette notion est là pour ne pas renoncer à la terre sacro-sainte d'Israël on est prêt à donner des droits aux palestiniens pas tous maintenant Lapide oui Lapide d'abord est en chute libre c'est le ministre des finances ça va pas très bien il a fait des promesses pour améliorer le sort de la classe moyenne en Israël il est très anti-orthodoxe ultra-orthodoxe il ne faut pas confondre les sionistes religieux avec les ultra-orthodoxes les ultra-orthodoxes les intégristes sont toujours anti-sionistes les sionistes religieux c'est les petites kippas ils sont plus dans la modernité les orthodoxes c'est sont totalement enfermés leurs écoles leur leur système scolaire privé leur yeshivot leurs écoles talmudiques ils ne sont pas nationalistes ils sont souvent anti-sionistes donc Lapide est anti- ultra-orthodoxe notamment parce que les ultra-orthodoxes ne font pas l'armée alors que les sionistes religieux comme je vous l'ai dit non seulement la font mais infiltrent tous les niveaux de la hiérarchie militaire Arafat écoutez rapport des forces effectivement il y a une disproportion entre les capacités d'Arafat et de l'OLP et des israéliens maintenant il y a 36 000 manières de faire l'OLP avant d'arriver en Cisjordanie après les accords d'Oslo a exigé que les israéliens ne donnent aucun pouvoir aux palestiniens de l'intérieur Faisal Husseini Hanan Ashraoui Sae Bericat etc. de l'intérieur ils ont négocié sur la base de ce qu'ils savaient à Tunis lorsque j'allais couvrir les négociations à Tabas à la frontière égyptienne et ailleurs je retrouvais par exemple un cartographe palestinien de Jérusalem qui s'arrachait les cheveux en disant les négociateurs de Tunis ne comprennent rien à la carte il fallait voir pendant les premières années le petit calepin du négociateur palestinien en train de prendre des notes en face de lui effectivement il avait une armée d'avocats de spécialistes israéliens avec des portables des piles de CD de DVD oui maintenant ce n'est qu'il y a 7-8 ans que les négociateurs palestiniens ont amené leurs spécialistes des diplômés palestiniens venus des meilleures universités américaines et européennes qui ont changé la manière de négocier des palestiniens mais au début tout cela était le one man show de Arafat Arafat qui allait jusqu'à décider la forme des fenêtres du quartier construit à Gaza pour les pour les flics palestiniens pour la moindre chose lorsque Michel Rocard l'ex premier ministre a participé à un audit de l'administration palestinienne c'était en 99 je crois très critique il faut faire les choses différemment Arafat l'a viré j'étais là il a fait sortir Michel Rocard de la pièce je suis en désaccord avec vous maintenant lorsque l'on demandait lorsque je demandais à des personnalités palestiniennes est-ce que vous avez vu ce qui est construit sur les collines ah oui qu'est-ce qu'ils construisent et quand le mur de séparation a commencé à être mis en place je rencontre justement des responsables du comité de conseiller de la négociation des palestiniens vous avez vu ah non où est-ce qu'il est ils n'allaient même pas sur le terrain oui c'est vrai je suis critique si les palestiniens avaient eu une stratégie et une tactique ils auraient un état aujourd'hui leur communication est une communication catastrophique on va peut-être reprendre un deuxième volet de deux questions qui se lance voilà là-bas dessus bonjour merci tout d'abord pour les points de repère antiques c'était très intéressant alors vous avez fait une citation sur l'esplanade des mosquées qui consisterait donc comme le trou noir qui conquiserait le trou noir du conflit ça fait tout de même quand même 60 ans qu'on a la solution de lui donner un statut international à cette ville de Jérusalem qui dit statut international dit donc décision internationale alors que selon vos mots j'ai eu l'impression que la solution résidait plus dans une décision israélienne plutôt qu'internationale comme je viens d'en parler maintenant vous voulez peut-être vous exprimer sur le lobby israélien pour répondre à cette question vraiment le statut international comme solution que j'envisage oui il y a des questions un peu plus bas si vous pouvez redescendre maintenant peut-être ici au premier rang d'abord que pensez-vous des réconciliations à éclipse entre l'OLP et le Hamas ok et puis là monsieur deuxième rang oui moi j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de l'évolution de l'opinion américaine parce qu'on ne peut pas parler d'Israël sans parler de l'Amérique c'est le moteur sans l'Amérique qui n'a pas d'Israël d'accord on va prendre une dernière question oui tout en deuxième rang là à gauche j'y avise oui moi j'aurais une question sur les arabes israéliens quel est leur statut quel est leur sort et si jamais la judaïté de l'état israélien serait là comment vont-ils quel statut auront-ils en tant que citoyens israéliens ok merci beaucoup pour ces questions un peu complexe et longue oui par les arabes israéliens les arabes israéliens sont des citoyens à part entière selon la loi mais ils sont et se sentent exclus de l'identité nationale qui est une identité de état juif sioniste voilà les arabes israéliens sont représentés à la Knesset ils se trouvent à tous les niveaux de l'économie ils ont un taux de chômage plus important que les juifs israéliens et puis bien entendu ils regardent ce qui se passe de l'autre côté de la muraille Fatah Hamas alors ça c'est le conflit que j'ai vécu que j'ai vu je suis journaliste là-bas depuis bientôt 40 ans les années 70 et les années 80 le Hamas avec l'aide la bienveillance de l'armée israélienne à liquider les cafés où on versait un peu d'alcool à Gaza à mille feux au cinéma et les quelques militants ou les profs Fatah qu'ils ont trouvé un peu trop gauchos et séculiers et bien ils sont ils sont descendus du sixième étage de l'université sans parachute on les a foutus en l'air il y a une réelle haine entre le Hamas et le Fatah et encore maintenant en période entre guillemets de réconciliation je peux vous dire que les indices du mal des autres piquependre pendant toute la période jusqu'à Oslo pratiquement non jusqu'à la création du Hamas pour l'OLP le Hamas c'est un parti de collabos à Gaza qui travaille avec les militaires qui a l'aide de l'armée israélienne qui a cet immeuble des frères musulmans avec la plaque du général ils ont commencé à commettre les attaques les premières grandes attaques à Gaza par l'organisation armée du Hamas vous savez une partie du conflit que nous venons d'avoir à Gaza c'est un problème de frères musulmans tout le monde tout le monde a couvert une certaine partie même ma chaîne la guerre à Gaza comme voilà il y a le massacre à Gaza les images épouvantables le drame humain terrible des centaines d'enfants tués des centaines d'enfants blessés à Gaza les bombardements israéliens etc. avec en face des roquettes interceptées par les batteries antimissiles israéliennes mais personne n'a expliqué pourquoi et comment ce conflit a démarré ce conflit a démarré parce que en Égypte les généraux et le public égyptien a viré le président Morsi a déclaré les frères musulmans organisation terroriste hors la loi et aussi le Hamas organisation terroriste interdite en Égypte Morsi dans son procès est accusé d'avoir comploté avec le Hamas les égyptiens ont commencé à fermer tous les tunnels milliers qui passaient sous la frontière égyptienne vers Gaza le Hamas a perdu 85% de ses rentrées et ça représentait effectivement aussi un apport de produits etc le reste venait d'Israël avec des limites quand même notamment dans les matériaux de construction vers le mois d'avril le Hamas a découvert qu'il n'a plus un rond pour payer les salaires de ses fonctionnaires et de ses combattants à Gaza et se tourne vers ça je suis et se tourne vers l'autorité palestinienne pour dire est-ce que vous pouvez payer l'autorité palestinienne à base d'accord on se réconcilie mais on ne peut pas on ne peut pas payer je n'ai pas les moyens et non seulement ça l'autorisation de transférer des sommes au Hamas est impossible le système bancaire ne le permet pas c'est une organisation terroriste selon les américains et les européens donc la réconciliation ça ne marche pas non plus l'autorité palestinienne ne veut pas donner un sou il y a l'enlèvement des trois jeunes israéliens en Cisjordanie Netanyahou a une grande idée les égyptiens sont en train de liquider le Hamas par l'Egypte nous on va le faire en Cisjordanie campagne d'arrestation 3 à 400 militants du Hamas sont arrêtés et puis alors là le Hamas se trouve au pied du mur et puis commence à lancer quelques requêtes les israéliens ripostent on a l'escalade et pendant cette escalade les militants importants du Fatah à Gaza sont mis en résidence surveillée une quinzaine d'entre eux sont exécutés par le Hamas et je peux vous dire que dans les négociations en ce moment on en parle encore tous les chefs importants du Hamas à Gaza sont en résidence surveillée Itou pour un certain nombre de chefs importants du Hamas dans l'autonomie palestinienne qui sont dans les prisons de Mahmoud Abbas donc le grand amour entre ces deux mouvements c'est pas tout à fait ça on peut peut-être terminer avec le poids des acteurs externes il y avait des questions aussi sur alors les américains écoutez Israël pour sa sécurité a entièrement besoin des Etats-Unis les batteries de missiles anti-missiles sont entièrement financées par les américains les relations entre Netanyahou son gouvernement et l'administration Obama sont vous le lisez tous les jours dans la presse sont au plus mal Netanyahou est appelé à la maison blanche comme le sénateur républicain Netanyahou il se déteste royalement ça ne change pas au fait que le congrès américain signera tous les chèques nécessaires à la sécurité d'Israël et il n'y a pas de raison que ça cesse vous savez la présidence du conseil à Jérusalem est entourée de conseillers qui viennent qui sont des néoconservateurs venus des Etats-Unis certains grands débats de stratégie se déroulent en anglais à la présidence du conseil et l'ambassadeur d'Israël à Washington monsieur Ron Dermer est émis à la nationalité israélienne depuis une douzaine d'années à peine et c'est la première fois il est un ami de la famille Bush de George Bush et c'est la première fois qu'à Washington il y a un ambassadeur d'Israël qui n'a même pas fait l'armée en Israël c'est un américain c'est un américain républicain et je vous rappelle que lors de la dernière campagne présidentielle aux Etats-Unis Netanyahou a fait activement campagne pour m'être emmené ils sont un peu plantés mais c'est comme ça voilà voilà il me reste maintenant à vous remercier très chaleureusement tout le plaisir était pour moi merci